Bonjour les bactéries. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas être méchant. C'est juste qu'à l'intérieur de vous, actuellement, il y a plus de bactéries que de cellules humaines. Elles ont toutes des rôles très spécifiques. Il y en a dans votre estomac, dans votre bouche et sur votre peau. D'ailleurs, celles sur votre peau, elles vous aident à vous protéger des mauvaises bactéries. Vous en avez déjà entendu parler. Ce sont les bactéries pathogènes. Elles provoquent en vous des maladies et une réponse du système immunitaire. Alors, actuellement, il est possible de prendre un antibiotique et hop, on s'en débarrasse. Mais certaines bactéries commencent à résister. Du coup, venez, je vous emmène en boîte de nuit. Une boîte de nuit un peu particulière parce qu'elle s'appelle la bactérie. A l'époque, tout le monde pouvait rentrer. De l'eau, des nutriments et même les antibiotiques. Ils allaient faire la fête à l'intérieur et tout détruire. Le problème, c'est que du coup, la bactérie faisait faillite et la boîte de nuit devait fermer. Mais ils se sont adaptés. Ils ont engagé des petits videurs moléculaires. Ces videurs moléculaires, ce sont des protéines que l'on appelle des multidrogues résistantes protéines. Ces protéines, ces petits videurs, ils peuvent repérer un antibiotique et lui dire « Toi, tu ne rentres pas. » Mais comment un amas de molécules peut reconnaître un antibiotique et l'empêcher de rentrer dans une bactérie ? Ça, ça m'intéresse. Et j'aimerais pouvoir l'observer. Parce qu'on dit qu'il vaut mieux voir pour mieux comprendre. Mais j'ai un problème de taille. Effectivement, ce petit videur, il est 500 millions de fois de plus petit que moi. Du coup, si je vais vous donner un comparatif, c'est comme si j'essayais d'observer un humain, mais depuis la Lune. Ça fait une sacrée trotte. Heureusement, j'ai un microscope que je peux utiliser qui s'appelle le cryo-électro-microscope. Cryo pour cryogénique, parce que je travaille les températures aux alentours des moins de 200 degrés. Electro parce que j'utilise des électrons plutôt que de la lumière visible dans les microscopes classiques. Et enfin, un microscope, parce que c'est son utilité. Grâce à lui, je peux capturer mon petit videur des bactéries, capturer une image, pour ensuite définir sa structure, la position de chacun de ces atomes. Ensuite, grâce à la structure, je pourrais avoir sa fonction, savoir comment il fait pour reconnaître les antibiotiques et les empêcher de rentrer. Tout ça, c'est bien, mais une fois que je sais comment il le fait, il faudrait que je sache l'en empêcher. Et pour l'en empêcher, j'ai un allié redoutable, c'est le lama. Alors, ça peut paraître bizarre, mais dans le sang des lamas, il y a des anticorps. Ces anticorps, ils sont un peu différents des nôtres, et ils sont très forts utilisés en science. Ils nous permettent de cibler ces petits videurs des bactéries, et parfois même d'interagir avec. Ce serait un peu comme si des lamas essayaient de distraire des videurs pour repermettre aux antibiotiques de rentrer dans la bactérie. Donc, avec tout ça, je vais pouvoir résumer ma thèse même en une seule phrase. Je dirais que je travaille en collaboration avec un lama pour essayer de faire en sorte que des antibiotiques puissent rentrer dans une boîte de nuit qui est devenue un peu trop sélecte à mon goût, la bactérie. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada